Musique Mesdames et messieurs, bonsoir ! Ici le CNN et je serai votre hôte avec Kenichi Inuzuka à ma droite pour cette magnifique soirée. Bonjour ! Aujourd'hui est un jour très important pour notre petit état de quelques millions d'habitants ! Car aujourd'hui, à 22h, sera élu le nouveau gouverneur de Saint-Andréas. 18, mais c'est sa musique, il m'érase ! Nous avons 5 candidats pour ce poste et seulement 3 sont présents. Mais où sont passés les deux autres ? Nous ne le savons pas ! Avant de recueillir vos voix directement, 5 se sont battus avant de recueillir vos voix en faisant des rencontres citoyennes, des interviews, des meetings et des débats politiques. Des débats très sulfureux d'ailleurs, Kenichi, avec des tensions et des arguments contre-arguments entre candidats des plus palpitants ! Absolument ! N'oublions pas d'ailleurs le jeu de réponse, cette question-réponse entre M.Rouchevelte et M.Bautwin qui était vraiment très bien. Les déclarations sulfureuses sur l'éventualité d'une participation à des activités illégales de M.Pinina, et pour finir, les discours à rallonge mêlant lecture et chansons de ce très cher dramaturge qu'est M.Sangassane. Et enfin, l'absence d'un des candidats les plus frontomatiques qu'on ait jamais vu, M.Poff, parce qu'il n'a jamais été là en meeting au débat, c'est fascinant à part une fois. Ouais ! Et enfin, Kenichi, pendant qu'on est là, je vais te passer le micro et tu vas poser des questions à nos candidats sur leur campagne pour connaître leur ressenti quant aux élections. Alors oui, en effet Donald, une multitude de questions me viennent en tête quand tu te rappelles tous ces événements. Je ne vais viser personne avec mes questions, mais ce sera avec vous tous, candidats, qu'elles seront destinées. Et je vous laisserai prendre la parole comme bon vous semblera, lorsque j'aurai terminé. Tout d'abord, messieurs, les élections étaient longues. Vous avez pendant un mois entier démarché des citoyens, passé plusieurs interviews, fait plusieurs meetings et plusieurs débats. Bien, messieurs, première question pour nos candidats. Dans quel état êtes-vous aujourd'hui, aussi bien mentalement que physiquement ? Nous allons passer la parole à M. Roosevelt. M. Roosevelt, c'est à vous. Messieurs, dames, téléspectateurs qui nous regardent, bonsoir. Nous avons eu rendez-vous à 20h au Wiesel News. Sachez que je suis venu en courant, car même mentalement et physiquement, je me sens très bien. Je suis confiant. J'ai même acheté des billets pour partir à Washington dès 22h05. Ce soir, si vous avez fait le bon choix, le parti républicain de San Andreas remportera cette victoire. Ah, pardon. J'espère que les billets sont remboursés, vous. Pfff ! J'ai vraiment mieux pour passer, pour partager mes idéaux et mes idées à chacun de vous, citoyens. Je ne dirai pas que je suis confiant comme M. Roosevelt, mais je suis satisfait de tout le travail que j'ai pu accomplir durant cette campagne. Et maintenant, cela a été entre vos mains. Le choix du nouveau gouverneur de San Andreas a été entre vos mains. Et ce soir, nous découvrirons la réponse en espérant qu'elle convienne et que vous avez pu placer vos espoirs pour un meilleur état au sein d'une personne respectable. Alors, j'avais menti, messieurs, ou pas ? C'est discours à rallonge, hein ? Monsieur Boutouine, alors, à vous ! Ah, enfin, à moi. Je suis si fier. Fier de vous. Fier de ce que le peuple américain est capable de faire lorsqu'on lui donne le choix. Lorsqu'on lui donne la possibilité de choisir. Fier de vous parce que, autour d'une seule idéo, d'une seule volonté, vous êtes capable de vous rassembler. Et vous le prouvez ce soir. Alors, la campagne a été rude, la campagne a été dure, elle a été pleine de rebondissements. Mais, on pourra dire qu'elle a été drôle. Ça, c'est vrai. Alors, bonsoir à tous, et heureux d'être là ! Bien, mesdames, messieurs, passons à une autre question très importante que nous poserons à nos très chers candidats. Quel est votre ressenti à tous sur le résultat de ces élections ? On n'a pas encore eu. On ne les a pas encore ? Non, mais le ressenti ! Je vais reformuler ta question qui est chicanée. Votre ressenti, que pensez-vous ? Pensez-vous que l'un d'entre vous est vraiment confiant, serein ? Parce que, monsieur Rouchevel, je pense que c'est ce qu'il va dire, mais qu'il adore dire cela. Mais est-ce que certains d'entre vous sont vraiment sereins quant à ces élections et quant au poste de gouverneur qui leur seraient peut-être appréciables ? Messieurs ! Mais lâchez-vous, mon chien, c'est votre chèque, messieurs ! Je suis de la botthrine, allez-y, prenez la parole ! Moi ? Ils n'ont pas dû comprendre la question ! On peut refaire les élections ! Et à votre ressenti de ces élections ! Et moi, je veux bien dire ressentir ! Encore une fois, ces élections ont été dures, mais pleines de challenges, pleines de challengers ! Je dois bien l'avouer, monsieur Sagassam, combien de fois il a osé prendre la parole et dire « Non, 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 ça, vous avez faux, M. Bautounet. » Et pourtant, j'avais raison. Mais ça n'en restera pas un super challenger. Je pense également à M. Roosevelt. Je pense à tous les candidats. Cette élection a été difficile et on arrive au bout. Et enfin, on va savoir qui sera choisi pour vous représenter. Peu importe l'issue des votes. Au moins, on saura un peu mieux ce qu'on va faire demain. Bien, M. Senghasan, allez-y. Je vous prie, dites-nous votre ressenti. Moi, pardon, excusez-moi, je n'ai pas entendu. Oh, mon dieu. C'est bon, c'est... On est dans le meeting, c'est bon. C'est un effort, c'est un effort. C'est pas maintenant qu'il faut être endormi, messieurs. Le problème, c'est que les micros ont quelques défaillances, ma foi. Ah, d'accord, très bien. Donc, du coup, M. Senghasan, êtes-vous confiant quant à votre propre avenir ou bien avez-vous quelques craintes vis-à-vis des candidats quant aux résultats de ces élections ? Je dirais que je suis... Je ne suis pas confiant pour autant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis satisfait de tous les travails que j'ai pu fournir, mais je ne suis pas confiant pour autant. Il est vrai que j'ai pu rencontrer de grands adversaires, comme ici présent, M. Botwin. mais je ne suis pas... Et moi-même... Je l'aurais pris mal, M. Roosevelt, hein, moi ? J'adore, il fera mal ! Faites attention à l'eau qui dort, je vous le dis. Donc, disais-je, j'ai pu rencontrer de grands adversaires comme M. Botwin, et il est vrai que cette campagne n'a pas été évidente non plus, et j'ai hâte de découvrir quel est le choix que vous, citoyens, avez défini pour pouvoir permettre un avenir meilleur pour Saint-André. Je rigole si c'est Bob qui est élu. Bien, merci, M. Sagassane. M. Roosevelt, quel est votre ressenti ? Un ressenti où tout le monde semble me mettre à l'écart, que ce soit durant cette campagne ou aujourd'hui même, et peut-être même demain. La différence est que... Oui, mesdames et messieurs, je gêne. Et pourquoi je gêne ? Oh, le silence ! Oui, 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 au-delà. Je souhaite changer ce système. Ce système démocrate. J'vous plaît, agent de sécurité. Force de l'ordre, vous plaît, mettez-le au-delà, celui-là. J'vous plaît. C'est scandaleux ! Vous êtes une autre chose de vous. Vous êtes une autre chose de vous. Vous aussi, adoptez votre vous-même. Vive les mariés ! Merci, monsieur l'amiral ! Monsieur Roosevelt, continuez. Donc, je suis confiant. Est-ce qu'il est satisfait ? Et j'ai hâte de voir les résultats. Merci. Bien, t'as l'expectateur. Une autre question. Et je vous rappelle qu'il reste à peu près 5 minutes. Oui, l'autre question. 5 minutes avant les élections. Avant les résultats. Lucie va bientôt nous remettre l'enveloppe qui contient les résultats de vos votes. Qui va être la gouverneur de Sondréas 2020. Écoute-moi même, parce que va te faire encuée, sale loi-o ! Mais il est pas encuée, là ! S'il vous plaît. Il est pas encuée. Bien, posons une autre question à nos dits qui sont présents. Nous allons commencer par monsieur Jason Cotwin. Alors, que vous soyez élus ou non, allez-vous à l'invite à faire passer à tous vos citoyens ici présents et devant leur poste de télévision. J'ai effectivement un message. Au message sera clair et efficace. Je veux que vous pensiez à la liberté. Je veux que vous pensiez à votre avenir. Et en tout état de cause, vous aurez fait le choix qui vous correspond. L'avenir est sombre. Non, mais les votes, ils sont déjà faits, hein. Ça sert à rien de nous convaincre. Je vous encourage, mon vieux. Je vous encourage. Bien, monsieur Sagassad, c'est à vous. Mesdames et messieurs, je vous remercie déjà d'être présent. ici ce soir et de vous être impliqués dans la vie politique car c'est important. Et la seule chose, le seul mot que j'aimerais avoir à la bouche ce soir, c'est le mot espoir. Ce mot qui, à tout moment, permettra d'avoir un avenir meilleur. C'est vague un peu, non ? Et ce sera tout. Ouais, c'est beaucoup trop vague, même. C'est un peu vague. Allez-y. Pour ma part, messieurs, dames, un mot d'honneur ce soir. Le mot sécurité. Sachez que cette semaine, plusieurs agents de police sont malheureusement décédés durant leur action. Ah, dommage, hein ? C'est pourquoi ce soir, ce soir, s'il vous plaît, messieurs, dames, ce soir, j'aimerais tous en chœur ce soir reprendre un hymne si spécial. Amazing Grace. Tous en chœur, s'il vous plaît. Non. C'est pourquoi ça commence quand même. Mais on peut pas chanter Interceptor de Marshall, là ? Ah, non, là, par contre, on peut s'en passer. Ah, ouais. Eh, mais Fébé, il faut que, là. Eh bien, monsieur Oujet, continuez. Mesdames, messieurs, bien, c'est une déclaration très importante de nos candidats. Il est l'heure. Lucier va bientôt venir me remettre l'enveloppe qui contient les résultats pour le nouveau couverdeur de Sandreras 2020. Vous avez été très l'heureux, très l'heureux à avoir participé à ces élections. Une forte, un combat d'une forte spectaculaire de la part des candidats. Nous vous remercions tous les participants, nous vous remercions tout le staff, nous remercions tous les services publics d'avoir participé, d'avoir fait vivre ces élections qui sont très chères au cœur des citoyens de Sandreras. Nous allons nous rendre voir Lucier qui est juste derrière et qui nous attend là-bas. En attendant, DJ, s'il vous plaît, pendant deux minutes, nous vous laissons vous occuper la foule. Merci, vous pouvez... Ouais ! Ouais ! Allez, DJ ! Allez, DJ ! Allez, DJ, drunk ! Ah non, pardon. Ouh ! Ouh ! Bah non ! Non, 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 non ! Ah non, 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 non ! Mais non ! Attends, on va se raconte tout le monde toute la soirée ! Oh, DJ ! C'est ça ! Oh, DJ ! Vous allez voir quand les mits, ils arrivent, là ! Non, mais les mits ! Attends, il y a un drop après ! Eh, mais je crois s'il est en pleurs, là ! Assez, assez, DJ ! Montez ça ! Eh, DJ, t'as pas d'autres disques ! Oh, DJ, change de disque, là ! Eh, DJ, change de disque ! Oh, DJ ! Ouh, DJ ! Ouh, Ouh, Ouh ! Ouh, Ouh ! Mais arrêtez, c'est l'Amérique ! Vous êtes tous ! Mais on n'est pas l'Amérique ! Ouais, donc, il a déjà mis l'Amérique ! Oh, je pense qu'il n'a pas quoi ! Non, on va écouter Cristoban ! Vasco ! Surt-il, c'est rappeur, laissez ! C'était blanché, bientôt dans le dos, surtout que c'est la foire ! Ah, il est 22h ! C'est ça ? Ah, c'est des résultats ! Ouais ! Chez Komal Astarak, celui qui dévautille part de la maison des... C'est des gueules ! C'est des gueules ! Mesdames, Messieurs ! Oh, s'il vous plaît, Madame ! C'est l'heure ! C'est l'heure ! Regardez ça ! Aïe, aïe, aïe ! Ça, c'est l'enveloppe ! Je suis stressé ! Je suis stressé, il y a des idées ! Bien, mesdames, Messieurs, nous avons les résultats ! C'est les élections, monsieur ! Cinq candidats ! Cinq mastodonts qui se sont présentés à vous ! Ce soir, nous annonçons le nouveau gouverneur de Sandriache ! Ce soir, c'est le grand soir pour tout le monde ! Je... J'ouvre l'enveloppe ! Bien, nous allons annoncer... Des personnes qui sont en cinquième, quatrième, troisième position ! Il va annoncer ceux qui sont en cinq... Fais-vous, s'il vous plaît ! Monsieur Joshua Popp avec 6% des votes ! Bah ! Ouais, ouais ! J'en veux le même ! On a fait un peu ! En 4ème position ! Bon, 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 bon ! Ernesto, Penina avec 7,9% des votes ! Ah, Penina ! C'est pas d'américain ! Je suis dévoil ! Je crois qu'il est chic, c'est la troisième position, là ! Troisième position ! Attends, c'est pas encore, attends... Oui, trois, c'est fantastique ! En 3ème position, Messieurs dames ! Fais voir le papier ! Il n'y a qu'un premier qui compte ! M. Richard, je vous mette avec 23 égiles à l'église ! Non, 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 non ! Allez, chien ! Allez, chien, allez, chien ! Allez, chien, allez, chien ! Allez, chien, allez, chien ! Chien, 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 chien ! Chien, 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 chien ! Nous allons vous annoncer le nouveau Gouverneur de Saint-Andréas ! Résez-vous ! Résez-vous ! C'est impossible, c'est pas possible ! Attention ! Le nouveau Gouverneur de Saint-Andréas ! Il a fait trois semaines qu'il y a le même poster ! Il a l'est venu ! Le nouveau Gouverneur de Saint-Andréas ! Les citoyens ont pris le feu l'artifice ! Allez, faites un discours, monsieur Gouverneur ! Allez-y, faites leur face ! Tout le monde s'en va ! Pourquoi tout le monde s'en va ? Ne vous inquiétez pas, Roosevelt est de l'autre côté ! Je vous amède, je vous arrive à rien ! Venez par pitié, venez au-dessus ! J'ai la peine de partout, j'ai les débrouilles ! Oh, putain ! Oh, putain ! Oh, putain ! Regardez ! Il m'a donné, on a besoin ! Il m'a donné, on a besoin ! C'est con, con ! Je t'en prie ! Oh, chasse-t-il, j'aurais choisi ! Euh, je crois qu'il avait trop l'air ! Qu'est-ce qu'il y a ? 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 Alors, le Gouverneur de Saint-Andréas ! Le Vanda commence très bien, pour le Gouverneur de Saint-Andréas ! Il y a déjà eu l'église ! Il y a déjà eu l'église ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? On va se rouler, évidemment ! Ah bon ? Malgré tout ce qui vient de se passer, on va essayer de... Attendez ! On va réciter après ! On va réciter après ! On va essayer de parler avec nos sentiments, et ce qui émane de nous. D'abord, je pense que vous devriez tous, autant que vous êtes, vous applaudir. Ce que vous avez réussi aujourd'hui, c'est la volonté de changer les choses, la volonté d'avoir un avenir, la volonté que le rêve américain renaisse enfin ! Ah ouais ! Ouais 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 ! Bravo ouais ! Vous n'allez pas voter pour vous, mais ouais ! J'espère que vous allez faire des choses pour le Nord ! Je ferai tout ce qu'il me sera possible de faire, pour enfin redonner la parole au peuple ! Bravo ! Nous bâtisseurs, nous reconstruirons la mairie de demain ! Félicitations ! Mesdames, Messieurs, merci de votre participation ! Vous pouvez rester pour le reste de la soirée du Bahamas, qui se déroule à partir de 23h, même en continu ! On nous souhaitant tous une très bonne soirée ! Merci à tous de votre participation ! C'était CNN, au cœur de la politique ! Merci à tous !